Salut la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto, aujourd'hui on va parler de Radeon RxD mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à déclencher la petite cloche d'unification et bien sûr je ne suis pas conseiller financé, faites vos recherches pour vous-même, c'est super important et bien sûr dans les gains et dans les pertes. Donc Radeon RxD, c'est une blockchain layer 1 que j'ai fait des recherches, je me suis dit pourquoi pas en parler elle a un potentiel, elle a réellement un potentiel, il faudra voir comment le projet avance en tout cas cette blockchain là, c'est une layer 1, elle s'inspire du bitcoin c'est un système d'actifs numériques peer-to-peer révolutionnaire qui résout les coûts élevés, l'instabilité les mises en échelle des limites des blockchains existantes. 21 milliards de jetons avec une émission de 50 000 blocs et bien sûr une réduction de moitié tous les deux ans un halving environ tous les deux ans. Le temps des blocs, 5 minutes, deux fois plus rapide que le bitcoin, les tailles des blocs après vous avez plein de détails concernant cela, taille des blocs par défaut 256 MO 1000 transactions toutes les secondes, en gros par défaut ils disent qu'avec des tailles de blocs par défaut de 250 MO, les mineurs peuvent optimiser à l'avenir pour évoluer de manière linéaire 8 décimales, blockchain layer 1 création, votre souveraineté numérique, les NFT suralimentés peuvent être suivis efficacement sur la blockchain Radeon tout type d'identité numérique peut être créé avec des références d'identifiant unique de Radeon bien sûr il y a leur white paper si vous voulez voir plus de détails hop là, donc peer to peer digital asset system donc il s'inspire réellement du bitcoin la white paper on dirait réellement ça c'est ça c'est affligeant mais en tout cas voilà, ils le disent, similar to bitcoin un système de paiement électronique une monnaie électronique et bien sûr c'est vraiment intéressant vous pouvez voir après ces techniques pour les développeurs ceux qui veulent voir quelques, voilà, qui veulent consulter la white paper vous avez toutes les références donc c'est open source, c'est un projet communautaire et c'est pour ça que je vous le présente concernant le radionexplorer.com, vous avez tous les détails donc ils ont émis 5 milliards de jetons le hachage, le GH par seconde 75 000 on peut voir le taux d'hachage ici, avec tout voilà, tout exactement ce qu'on peut voir de plus c'est le top 100, ceux qui détiennent le plus pour savoir aussi s'il n'y a pas réellement de gros mouvements la plus grosse le plus gros holder détient 1% à l'heure actuelle on va dire 18% du top 1 à 25 détiennent 18% à l'heure actuelle c'est normal, elle a une petite marquée de cap je vous montrerai ça après et on peut voir que voilà autour des 76 à 100 il n'y a que 3,62 donc il faudra voir donc on va aller directement sur le prix en tout cas le premier détient 1,73 c'est pas, ça va, c'est correct il faudra voir comment ça va évoluer il y a 5 milliards de jetons qui ont été émis sur 21 milliards donc Radeon RxD classé 714ème au prix de 0,003 là on peut voir que quand même il a mis un sacré paquet le premier il a combien de 0,03 il doit avoir 80 000 100 000 en gros je pense si je ne me trompe pas ouais ça doit être ça ouais 100 000 dollars donc 0,003 dollars 5 milliards de RxD disponibles en circulation 24% sur 21 milliards donc il y aura plus en plus de jetons mais il y aura une réduction un halving tous les deux ans de plus sa market cap c'est ça qui nous intéresse sa market cap à l'heure actuelle donc sa market cap actuelle est de 15 milliards 15 millions excusez moi 15 milliards 15 millions de dollars donc il y a une progression de 22% ces dernières 24 heures il a augmenté de 47% de volume et ça peut être très très intéressant donc on va regarder le graphique avant hop là le graphique si il change voilà donc le graphique si on le met en sur l'année donc il a fait ça il a dump donc il existe depuis peu donc on peut voir autour du mi-2022 il y a un gros dump ça s'est calmé sûrement dû aux personnes qui développent la blockchain puis ça a explosé récemment vraiment intéressant de plus concernant les plateformes d'exchange il n'y a qu'une plateforme deux trois plateformes ceux-là je ne le connais pas Txbit qui le propose il le propose Trade Ogre qui le propose aussi donc ils disent que voilà je pense que Txbit c'est l'une des plateformes qui est le plus utilisée à l'heure actuelle et bien sûr il n'a pas été encore listé sur de gros de plateformes en tout cas c'est vous pouvez voir tous les détails sur Twitter donc il a 3927 abonnés à l'heure actuelle et depuis 2019 il est sur Twitter intéressant donc je vais surveiller ce projet de près bien sûr et bien sûr je vous dirai si si je vais en racheter j'ai acheté un petit peu et là je vais en racheter sûrement et bien sûr donnez votre avis concernant cette blockchain si c'est réellement intéressant ou pas en tout cas ça a l'air il faudra voir comment ça va évoluer donc voilà donc voilà concernant cette petite vidéo n'hésitez pas à commenter liker bien sûr à déclencher la petite cloche d'unification et bien sûr n'hésitez pas à laisser un commentaire concernant cette blockchain ce que vous en pensez et bien sûr ça me dira indirectement ce que ce que ce que ce que radio en vaut c'était Nineteen à crypto je vous souhaite une très très bonne soirée ciao ciao ciao